Bonjour Joël Giraud, nous sommes dans votre jardin, le jardin de la maison familiale. Cette maison où vous vivez depuis que vous êtes nés. Et nous sommes assis sur des bancs et tables en granit, solides comme le caractère des gens d'ici ? Oui, et d'ailleurs c'est un autre symbole, puisque vous savez que dans les Alpes, on n'aime pas gaspiller les choses. Et quand la gare de l'Argentière a été refaite, tous les quais qui étaient en marbre rose, là vous avez des éléments de plâtelage des quais, là vous avez carrément les quais de la gare, et bien ils ont été mis à la déchetterie. Donc à l'époque, mon père était encore de ce monde, et nous sommes allés chercher à la déchetterie l'ensemble de ces éléments pour nous faire un petit salon de jardin. Quel est votre moyen de transport habituel, monsieur le député ? Ah bien uniquement le train, parce que le train c'est le mode de transport le plus écolo, puis en plus c'est quand même celui qui est le plus sûr l'hiver, quand il neige dans des régions comme les nôtres. Donc voilà, le train c'est pour moi le facteur de sauvetage et de désenclavement des Alpes. Alors en sac à dos et pantalon de velours, vous êtes en sportswear pour aller à l'Assemblée nationale ? D'abord pour habiter dans les Alpes, il vaut mieux être dans cette tenue-là. Mais effectivement, quand j'arrive, j'ai la garde-robe, et à ce moment-là je me déguise et je deviens un parlementaire classique, quoique pas trop quand même, parce que je ne suis quand même pas très classique comme type. Bonjour. Voilà, voilà ce train qui a failli disparaître et qui est indispensable à tous. Voilà ce pour quoi on s'est battu à l'Assemblée nationale. Il fait partie maintenant des trains d'équilibre du territoire et c'est un des trains qui est subventionné par l'État pour pouvoir desservir les territoires ruraux. Et sans cela, on n'aurait plus de liaison avec Paris, mais avec le nord de la France, avec la Belgique, avec l'ensemble de l'Europe. Les anciens combattants. Tu vas bien, non ? Les anciens combattants que nous sommes. Oh, les anciens combattants, pas encore. On ne peut pas exagérer. On y va. Allez. 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 C'est pour qui, là ? C'est pour moi, mais bon. Mais parce que si vous avez un bon député quelque part, gardez-le parce qu'il n'a peur de rien. Ah, mais c'est très bien. Je veux vous le dire. Et quand il s'exprime, il le dit clairement. Merci, alors, voilà. Je le crois depuis... Et puis d'abord, il y a eu des années. Ça fait un peu carbon-14, mais on fait moins. Oui, non, 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 mais c'est l'expérience qui est prime dans ce domaine-là. Il arrive à cerner le cœur des uns des autres et les convictions des uns des autres. Bien sûr. La première fois qu'un institutionnel m'a appelé M. le député, j'ai trouvé ça un peu bizarre, comme si ça n'était pas moi. Puis comme je me suis retourné et que visiblement, c'était bien moi, je me suis dit que finalement, j'étais rentré dans la fonction. Et que finalement, cette fonction, je la voulais vraiment parce que c'était une fonction où j'avais envie de changer les choses. J'avais envie de faire en sorte qu'aujourd'hui, la montagne soit reconnue, les territoires soient reconnus. Ou tout ce que j'avais connu comme maire et qui n'arrivait jamais à se réaliser parce qu'il y avait des blocages institutionnels, j'avais envie que tout ça change. J'avais envie de faire en sorte qu'aujourd'hui, il me vient à l'esprit, en regardant ces deux inaugurations, c'est bien le mot innovation. Tout simplement parce que la montagne est souvent une terre d'innovation, une terre d'expérimentation. Et finalement, les grands débats nationaux qui s'assistent de l'actuel débat sur la transition énergétique ou de l'ancien débat sur le grenelle de l'environnement sont quelquefois des débats qui trouvent déjà des éléments de solution sur des territoires où on réfléchit de manière très concrète, de manière très pragmatique à faire tout simplement le monde de demain. Les projets que nous venons de voir, à la fois l'école et cette visite partielle, je dirais, de l'école rénovée, mais également cette chaufferie bois relèvent de la double logique du bois énergie et du bois construction. Donc c'est un endroit où on a les deux filières qui sont chères à ma suppléante. Et je crois que la représentation qui en est faite aujourd'hui devrait servir de modèle justement pour définir les futures politiques publiques qui seront celles, sans doute, de la future contractualisation de plans entre 2014 et 2020. Une visite ministérielle pour voir ce qui se fait ici dans une commune comme Guillestre serait extrêmement profitable et extrêmement intéressant. Et après, tu fais du travail à la chaîne et c'est bien mieux. Voilà, ça c'est quand même autre chose. Maintenant tu peux distribuer à l'ensemble de tes oeilles. Je suis un enfant du pays avec l'histoire familiale traditionnelle des gens de cette région, puisque mon père est issu d'une famille à la fois française, de l'argentière, et piémontaise côté italien du côté de sa mère. C'est la frontière qui a bougé, c'est pas nous. Donc oui, typiquement d'ici, et attaché effectivement à ses racines. Mais vous étiez programmé pour être maire, conseiller régional, ensuite député ? Non, pas du tout, parce qu'à l'origine, ce qui se passe, c'est que moi je fais mes études supérieures classiques. Quand il arrive deux drames, un drame industriel qui est la fermeture de l'usine Péchiné, et un drame personnel, parce que mon père ne va pas survivre à ce déclin industriel de sa ville. Alors certes, il est malade, mais au-delà de ça, ce qui va accélérer les choses, c'est le fait de voir tout ce qu'il a construit en tant que maire, parce qu'il est maire de l'argentière, disparaître sous ses yeux. Mon père était maire depuis une année de décence, en 1959. Je deviens conseiller municipal en 1986, et après je décide de passer la vitesse supérieure, de devenir maire, et je le fais au nom du père, très clairement. Le stade d'eau vive qu'on va voir, c'est une réalisation ? C'est une réalisation qui a plusieurs fonctions. On a cherché longtemps comment valoriser les sports d'eau vive dans la région, mais pas simplement pour des raiders du tourisme qui allaient écrémer de la clientèle entre le 15 juillet et le 15 août, et puis qui allaient partir. Donc l'idée, ça a été de construire avec la Fédération Française de Canoë et Kayak un stade d'eau vive qui correspond à plusieurs niveaux. C'est-à-dire des niveaux d'apprentissage, à des niveaux de compétition nationale et internationale, de façon à ce qu'on soit dans une logique où on mette en place, sur place, des formations. Tout d'abord, la première de ces formations, d'ailleurs, ça a été une section sportive au collège, une section sportive au lycée d'Ambrun, un peu plus bas, et puis ensuite, ce qui demeure la grande réussite, c'est le centre de formation au métier de l'eau vive. C'est un CFA qui est installé à l'Argentière. C'est un bassin qui commence à bien revivre. On a accueilli la Coupe du Monde. Les enfants sont très contents. Ah oui ! C'est trop bien ! Je ne suis pas originaire de l'Argentière-L'ABC, je suis originaire du Pas-de-Calais, et déjà depuis mon plus jeune âge, on me parlait déjà de l'Argentière-L'ABC. Comment il s'appelle le président du club ? Oh, il s'appelle Franck ! Franck comment ? Franck Addisson ! Franck Addisson, voilà ! Alors, entre le kayak à haut niveau et puis l'hydroélectricité, finalement, je crois que le vrai rapport, c'est le parcours d'une vie, tout simplement, d'une vie avec la volonté de développer quelque chose et d'aller au bout de ses rêves et de ses ambitions. Et tout ça, ça s'est construit autour du thème central qui m'appassionne, qui est l'eau. Naviguer sur les rivières, naviguer dans le milieu montagnard, et puis ensuite me promener sur les bassins versants en montagne pour découvrir quels sont les sites potentiels sur lesquels on peut construire une centrale hydroélectrique et produire de l'énergie propre. L'argentière, c'est, quand on vient des Hautes-Pyrénées, c'est pas forcément une destination prédestinée, mais je crois que là, c'est finalement une rencontre qui date de 1996, de mon retour des Jeux Olympiques d'Atlanta, où il y a eu une fête extraordinaire sur l'argentière pour nous accueillir. Et c'est de là que débute un petit peu ma passion pour la vallée et le plaisir d'y être pour finalement un jour venir m'y installer. En fait, c'est lui, avec tous les champions olympiques d'Atlanta, qui ont coupé le ruban inaugural du centre de formation au métier d'Eauvisio. Et ça, c'était vraiment sympa. Ici, tout a toujours tourné autour de l'eau. Il n'y aurait pas eu d'extraction de minerais dans les mines d'argent de l'argentière s'il n'y avait pas eu la force hydraulique. Il y a des pompes hydrauliques que nous retrouvons complètement sablées dans la boue. Donc, il n'y aurait pas eu cette extraction s'il n'y avait pas eu l'eau. Nous sommes nés, sur le plan de l'époque moderne, nous sommes nés de l'eau d'un industriel qui est Gilbert Planche. Il a emmené la houille blanche ici. Première usine hydroélectrique d'Europe, la plus importante d'Europe. Et comme il a amené la prospérité, et qui correspondait bien au profil de la région, puisqu'il était radical socialiste, eh bien, Gilbert Planche est devenu, conseiller général, puis député des Hautes-Alpes. Vous voyez que finalement, il y a eu une certaine filiation. Les sports de l'extrême, on peut dire que c'est vraiment la caractéristique des Hautes-Alpes et de l'argentière. Oui, mais les sports de l'extrême, c'est vrai que la première manifestation que nous avons faite ici, c'était grâce à un ami guide de haute montagne. Nous avons ouvert des sites avec des cascades de glace, qui sont des cascades de glace naturelles. Le Val-en-du-Fournel qui est ici est un frigo. Et l'hiver, toutes les cascades se transforment en gigantesques cascades de glace. C'est magique en plus, c'est vraiment un endroit, un paradis bleuté. Et ça a été le déclic qui a fait qu'on a changé l'image de l'argentière. L'argentière, la noire, avec son usine à charbon à côté de l'usine d'aluminium. L'argentière, la triste, il fallait relooker cette ville. Et les cascades de glace, c'était un peu notre ratou gagnant pour quelque chose qui est très, très, très élitiste, donc qui ne concernera jamais des masses de gens. C'est surtout ce changement d'image, de look, la pureté de la glace, la pureté bleutée, qui fait que l'argentière, la noire, est devenue l'argentière, la bleutée. Elle est sympa, cette jeune qu'on a fait s'installer chez nous. Oui, elle est très bien, elle est surtout compétente pour le travail, elle est magnifique. Ce qui fait qu'au niveau jeunes agriculteurs, on en est à combien, là ? Là, maintenant, on en est à deux vraiment jeunes agriculteurs. Le troisième, déjà un peu plus ancien, on va dire. Mais enfin, il fait partie de ceux que j'ai aidés à l'installation. J'ai, j'ai, c'est un bien grand mot. Ben si, on a globalement, oui. Globalement, aidés à s'installer. Les communes agricoles devenues stations de sport d'hiver n'ont plus un agriculteur et ont d'énormes problèmes d'entretien, y compris de leur piste. Et le retour en arrière, c'est malheureux, mais ça ne se fait pas. On est sur le cas d'une jeune femme qui aurait pu faire d'autres métiers, qui a largement les capacités pour faire d'autres choses, mais qui a fait un choix dans la vie et c'est un choix assumé. Voilà, il faut que les collectivités accompagnent ces choix. Il est né quand, lui ? Ben celui-là, il a dû naître dans l'après-midi, je pense. Ah oui, parce qu'il m'a l'air d'être... Il a plein de naissances en ce moment. Ouais, ouais, ça n'arrête pas. Alors ton choix d'installation, ici, c'est pourquoi ? Eh ben, c'est parce qu'on a acheté une maison à l'argentière, et que du coup, on voulait s'installer à l'argentière et vivre à l'argentière. Il y en a un qui proteste, là, parce que sa mère est un peu plus loin. Il s'est aperçu que nous n'étions ni le père ni la mère, donc tout va bien. Et voilà. Voilà, on est rentrés. Moi, je voudrais essayer de lancer ça, de valoriser la laine et faire un peu plus de vente directe avec la viande. Ouais, d'accord. Il faut essayer, parce que justement, ça devient juste de gagner sa vie ou alors il faudrait avoir plus de brebis, quoi. Si la commune ne m'avait pas aidée, je ne me serais pas installée. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire, je vais dire, en privé, quoi. C'est vraiment une installation communale, et avec le maire et son conseiller, c'est obligé, quoi. C'est sûr, il faut que ça vienne de la mairie aussi, quoi. Nous sommes sur une population qui s'est installée petit à petit et qui s'est installée avec de nouveaux métiers, avec des nouvelles envies, des nouveaux besoins aussi. Et on accompagne une mutation de la population. Je crois qu'une collectivité est là pour susciter une richesse, au sens propre du terme, et qu'ensuite, il y a toujours des gens qui décident un jour de poser leur valise à l'endroit où ils ont connu soit une formation agréable, soit un site qu'ils ont trouvé un peu agréable à vivre également, en venant par hasard, peut-être en été, peut-être en hiver. Et nous avons aujourd'hui une population qui est renouvelée à plus de 50% sur le bassin argentirois, qui est la même en nombre qu'avant la catastrophe Péchiné, mais qui n'est pas la même structurellement, puisque la moitié est venue d'ailleurs. Donc du 109 est venu, et pour autant, des indigènes comme moi sont restés. Et voici mon siphon, avec le magnifique coude, les gorges de la Durance, et la ville. C'est d'ailleurs un des premiers monuments labellisés au titre du patrimoine du XXe siècle, avec la tour de l'horloge des Ermes. Donc les deux signaux, si vous voulez, qui sont vraiment les signaux de l'argentière. Et effectivement, cet ouvrage, qui est à la fois un ouvrage intelligent, construit en coude, de façon à ce que la pression de l'eau ne fasse pas sauter, ne fasse pas exploser cette conduite forcée. Et là, va commencer une épopée industrielle qui va amener une grande prospérité. C'est un tournant. C'est un tournant considérable. On passe d'une société rurale à une société industrielle brutalement. Donc effectivement, c'est à la fois une société, j'allais dire, prospère, mais qui est prospère uniquement pour les gens qui sont dans le giron industriel, pas pour les autres. Alors finalement, la fin de Péchiné va marquer un drame sur ce plan-là, mais paradoxalement, ça va être plus d'équité aussi. Justement, je vais vous montrer cette photo de l'argentière en ce moment. Le même site, le site de l'ancienne installation d'usine Péchiné, qui a continué à avoir une activité avec les aciéris de Provence et qui ont fermé vraiment leur porte définitivement au printemps de cette année 2012. Alors, on peut dire que vraiment, on a là l'image d'une désindustrialisation de la France. Depuis longtemps, la France n'a plus de stratégie industrielle. N'ayant pas de stratégie industrielle, elle a confié tout cela à l'Union européenne, qui n'en a pas plus, il faut être très clair. Avec la fin de ces fonderies, c'est vrai que c'est pour nous un crève-cœur parce qu'il était fabriqué là des choses qui étaient des pièces uniques, notamment des roues, ou des turbines Francis ou Pelton pour l'hydraulique. Enfin, une niche, j'allais dire, très particulière. Et quelque part, c'est un peu, beaucoup, même de l'indépendance industrielle de l'Europe, je ne parle pas que de la France, mais de l'Europe, qui disparaît avec la disparition de cette fonderie. Alors, elle est morte parce qu'aucune banque ne voulait prêter pour sa restructuration. Et des sommes considérables ? Non, 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 on était sur des sommes de 250 000 euros, enfin, je veux dire, sur des choses... Dérisoires. Complètement ridiculées, dérisoires, avec des garanties publiques, des garanties communales, des garanties qui faisaient que, bon, normalement, tout aurait dû bien se passer, et bien non. Comment comprendre cet échec ? Je crois que la France n'est pas un pays qui aime l'entreprise. C'est dramatique. Ce n'est pas le pays qui culturellement est le plus à même, j'allais dire, de se redresser sur ce plan-là. Donc, il faudra une révolution culturelle sur ce plan pour qu'on arrive à bien faire comprendre que prendre des risques dans le domaine industriel fait partie, donc, des choses de la vie classique. Donc, ce drame industriel, en fait, a incliné votre choix de vie. Enfin, on pourrait dire même que c'est un devoir qui ne vous a pas laissé le choix. Je me suis senti l'obligation de faire, donc on peut appeler ça, effectivement, par devoir. Je ne voulais vraiment pas parce que j'avais l'image de mon père qui, comme tous les gens de cette génération, qui a vécu toute sa vie dans une ville qui vivait de la mono-industrie, qui voyait sa vie se déliter, les gens partirent, l'usine fermée, et qui avait du mal à s'imaginer un autre lendemain. Ça vous a révolté à l'époque de voir votre père se débattre avec les industriels qui étaient assez indifférents au fond, à l'avenir de cette région. Ce n'était pas une révolte, c'était une profonde tristesse. C'était aussi un changement de génération, donc je me disais qu'il fallait en briller sur quelque chose d'autre et que cette génération avait du mal à passer ce cap. C'était très difficile, c'est plus en fait une façon de rebondir en se disant bâtissons un nouvel avenir, donc c'était plutôt sur ce créneau de provoquer, j'allais dire, une alternative pour faire en sorte que cette ville ne disparaisse pas. Je me suis dit qu'il valait mieux tant qu'il était encore temps et alors que les cendres de l'usine étaient encore visibles puisque nous avions un crassier en plein centre-ville, nous avions une ruine industrielle en plein centre-ville, essayer de bâtir un nouvel avenir à cette commune et je voulais le faire aussi pour mon père. En 1939, l'école polytechnique est démilitarisée. En même temps, Louis-le-Presse-Ringuet qui est à la tête du laboratoire de physique des particules cherche un site pour faire une chambre à brouillard et c'est ici à l'argentière qu'il trouve ce qu'il lui faut, c'est-à-dire une énergie électrique très forte. Il y a ici l'usine hydroélectrique et il y a la compagnie Péchiné qui va l'héberger et qui l'emmène donc ses élèves de l'école polytechnique, les élèves de l'X et c'est le régime du maréchal Pétain qui pendant ce temps va décider que les juifs de l'école polytechnique n'ont plus le droit de porter le nom de l'X, ils vont venir des X-Bis et pour les sauver, c'est un peu l'histoire de Oppenheimer mais qui n'est pas vraiment connue et qui se déroule ici et en même temps c'est une belle histoire humaine parce que des élèves qui auraient été livrés au fourrier d'Auschwitz se retrouvent ici à participer à la grande aventure des découvertes scientifiques de l'époque auprès d'une population qui bien sûr se taira pendant toute la Deuxième Guerre mondiale et qui après 1945 ne cherchera jamais à en tirer gloire parce que tout simplement j'allais dire ils avaient fait le job, ils avaient sauvé des gens et c'était pour le bien de la science, c'était pour le bien des usines et comme les usines c'était un peu sacré dans la région et bien voilà. Pour un petit bled de province comme ici c'est sympathique de jouer sur la formation des jeunes parce que même sur le centre de formation des compagnons du devoir ce qu'on constate aujourd'hui c'est qu'il y a des reprises d'entreprises familiales qui n'ont pas de successeurs parce que les enfants ont décidé de choisir une autre voie et bien cette reprise d'activité familiale se fait quelquefois par des compagnons du devoir même souvent qui ont été en stage ici qui ont fait le retour de France et qui reviennent tout simplement racheter l'entreprise de ceux qui ont été leur maître d'apprentissage. Ça crée un relationnel et un lien qui est un lien très particulier. Notre député-mère de l'argentière qui a beaucoup fait pour nous et qui nous fait l'honneur de sa présence. Au travers des compagnons du devoir au travers de ce CFA c'est bien d'une éthique dont je veux parler c'est-à-dire de ces repères qui sont encore plus importants que le reste dans les périodes tourmentées dans les périodes de crise car s'il n'y a pas de repères beaucoup de choses vont à vos lots et vous êtes un peu les garants même beaucoup les garants de cette éthique qui pour une société pour le vivre ensemble est extrêmement important. Alors que fait un parlementaire de 14h à 15h ? Ah bah écoutez là ce que je suis en train de faire c'est simple je suis en train de préparer des petits mots parce que vous savez que l'avantage que l'on a c'est de pouvoir faire passer des petits mots aux ministres à nos collègues aux présidents de l'Assemblée nationale je suis en train de préparer une série de petits mots pour le président de l'Assemblée pour le Premier ministre pour plusieurs ministres sur des sujets qui m'intéressent et qui intéressent un petit peu même beaucoup ma circo. Alors là il y a aussi un petit mot à Michel Sapin parce que je veux réintroduire dans les contrats de génération des choses qui se font intelligentes du moins des choses intelligentes qui se font depuis déjà un certain temps chez nous qui concernent d'ailleurs les moniteurs de ski avec des contrats de génération qui existent déjà chez nous dans la réalité j'avais fait des amendements sur les saisonniers parce que ces saisonniers je les ai vus ils sont venus me voir ils m'ont dit qu'elles étaient les opportunités des employeurs aussi viennent me voir en m'expliquant quelles sont les opportunités et que je vais continuer par exemple sur les contrats de génération parce que je crois qu'il y a beaucoup à faire en n'oubliant pas ce qui fait 80% de l'emploi dans des zones touristiques comme les miennes donc effectivement c'est ce lien avec le territoire qui est important parce que sans ça vous savez on vote des textes qui sont quand même très abscons bon à partir de là savoir quelle est l'évaluation réelle qu'on peut en faire sur un territoire quelquefois on voit les dégâts avant même qu'il y ait eu une évaluation donc il faut toujours se méfier de ce que l'on vote la question préalable de qu'est-ce que ça va donner dans ma circo est une très bonne question à se poser ce que j'appelle le service après vote le SAV doit être efficace et que des gens qui ont soutenu des textes et des politiques particulières doivent ensuite s'enquérir de savoir comment et avec quelle rapidité on va pouvoir les appliquer ce qui veut dire que le service après vote il faut simplement suivre les textes et les portions de textes j'allais dire qui vous concernent dans le cadre de votre mandat et ça peut se faire de manière concrète quand je prends ma voiture comme l'autre jour pour aller à une réunion à Innsbruck sur la macro-région alpine j'ai le sentiment d'être plus chez moi que quand je vais à Paris le mot d'ordre ici c'est toujours l'Europe ici c'est simplement que la frontière est un truc complètement artificiel dont on est très heureux de s'être débarrassé nous sommes en train de créer une macro-région au sens européen du terme parce que nous avons les mêmes problématiques des confins de Monaco au bord de la côte d'Azur jusqu'à la Slovénie donc cette stratégie macro-régionale pour les actes moi j'y crois parce que d'abord il y a les échanges de savoir-faire intelligents à effectuer sur ce territoire il y a des programmes européens à monter ma confiance va effectivement à la nouvelle majorité et à une certaine idée de la politique de cohésion européenne qui ne peut pas oublier un certain nombre de territoires et qui ne peut pas laisser des territoires comme ça sans accessibilité ferroviaire je rêve de voir arriver un TGV à Briançon et je suis sûr que je le verrai arriver à Briançon le mandat de MR c'est celui où vous faites réellement complètement les choses c'est de l'orgueil bien placé lorsqu'on inaugure quelque chose on se dit on y est arrivé et cet orgueil-là il faut l'avoir un TGV à Briançon 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 un TGV Sous-titrage ST' 501